Chers concitoyens, chers électeurs, mes chers vassaux, mes chers condamnés à m'aimer, que vous le vouliez ou non, oui, en colère je suis, vous tous à l'abordage sur les ronds-points et ailleurs, contre votre président élu grâce à 18,19 % des inscrits. Cruelle saboteur de ma présidence rêvée, vous êtes indigne d'être français, libertaire anarchiste du samedi jaune, arrêtez de faire du bruit avec vos sabots jaunes, je n'arrive plus à vivre dans mon palace à l'Élysée, je fais travailler mes conseillers jour et nuit, tous les moyens seront bons pour vous éliminer tous, et en 2020, vous allez disparaître, tout comme vos privilèges, votre retraite dorée n'était qu'un rêve, tout comme votre grève générale. La retraite dorée, c'est pour les rois comme moi. Et puis, cessez de vous plaindre, goupillons, pacotilles, vos manifs tous les samedis, ça suffit, je vais vous casser les uns après les autres, d'ici la fin de 2020, vous aurez tous disparu, bye, bye, adios les jaunasses, et plus personne ne dira, oh le pauvre avec son oeil en moins, on l'a pas tué tout de même, mais on est tranquille, ça en fait un en moins, c'est terminé sa sempiternelle sortie jaune du samedi, et puis, on vous a tous fiché, donc attention, n'oubliez pas le Père Noël, c'est moi, je ne suis pas une girouette, je suis un dictateur, un despote, un tyran, comme vous voulez, utilisez le terme qui vous convient le mieux, aujourd'hui c'est cadeau, le seul d'ailleurs que vous aurez cette année 2020. Mon escorte de Robocop à la con, mes petits moutons noirs adorés, que je fais obéir grâce à des dérogations, eux, ils ont compris à qui ils avaient affaire, ils sont tout doux maintenant, plus doux que ça, tu meurs, ils ne se doutent de rien, et j'en suis très content, ils aiment donner des coups de matraque, on les laisse s'amuser, oui, ils s'amusent comme des petits fous avec des poux, ils adorent ça la violence, et ils sautent sur tout ce qui bouge, vous le savez les Gégis, il y a toujours des blessés le samedi, et ça ne va pas se terminer le premier de l'an, parole le président, ce sont de véritables flippeurs, frimeurs, des froussards de première classe, tu leur enlèves leurs carapaces noires, et ils se transforment en gilets jaunes, c'est préférable qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, laissons-les cogiter dans leur aquarium, mieux vaut leur laisser leur LBD et leur lacrymaux, sinon gare à nous à l'Elysée, il faut faire gaffe avec des chiens enragés, j'en ai assez des piqueurs de crisettes jaunes, je vous laisse la vie sauve, si vous cessez de crier, Macron dégage, vous êtes des acharnés, vous ne m'aimez pas aussi peu, oui, beaucoup d'entre vous avez coché mon nom le 7 mai 2017 au second tour, merci encore pour toujours, mais aujourd'hui je vous demande de vous arrêter, vous devenez insupportable, et c'est de pie en pie, car j'ai bien remarqué que vous ne portiez plus tous votre gilet jaune, je vais changer les règles en 2020, si vous participez à une magnifique jaune, vous serez obligés de le porter, bande d'inhumains, comme ceux qui en ont perdu une, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui étais là ce jour-là, je vous ordonne de cesser de miner ma présidentielle de roi potentat, vous êtes courageux, mais vous n'êtes pas très chic avec vos pancartes ondeuses, comme en 2017, j'aurais besoin de tout le monde pour être réélu, Marine s'en va, Marine s'en vient, et moi je quitte le bateau, c'est possible car les gauches sont divisées, les pactes de gauche, je ne connais pas, donc c'est possible que Marine soit là, les pactes d'actionnaires, ça oui je connais, mais pas les pactes de gauche, c'est encore moi, 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 et Marine jusqu'en 2022, qu'ils viennent me chercher avant 2022, je ris jaune, je vous interdis de venir chez moi à l'Élysée, il m'appartient ce palais maintenant, ne traversez pas la rue pour venir chez moi, j'y dors très mal depuis plus d'un an déjà, je vis dans la crainte d'une apocalypse jaune, Dieu Jupiter est président des riches, je rêve à mes actionnaires, et vous rêvez à la grève générale, nous n'avons rien en commun, et pourtant je ferai tout, pour que vous m'amiez à nouveau, nous sommes un couple, sans point commun, avec une retraite à point, qui pointe à l'horizon, je vais vous en concocter, une belle réforme, avec un point variable vers le bas, je suis ravie de voir que la France se bat pour son futur, quel optimisme, moi aussi je me bats tous les jours, j'aimerais tant que le monde m'aime autant qu'à la maison, c'est tellement important pour moi que vous m'aimiez, ah, je vois une petite larme naître au coin de votre oeil, faire pleurer les gens dans leur chaumière, c'est ça un beau discours, vous gagnerez votre élection en faisant pleurer dans les chaumières, vous êtes mignon, mignon, comme une souris blanche, traînant jusqu'à la retraite de son petit baluchon, et qu'est-ce qu'il y a dans son petit baluchon, mes chers simples, une petite retraite, que vous méritez bien sûr, mais le plus tard possible, je sais que la moitié des Français souffrent du manque de flouze, piquine, mais l'autre moitié, elle, elle ne se plaint jamais, surtout quand le MEDEF plébiscite mes réformes, les yeux fermés. Du piquine, il y en a, on le sait tous. Seulement, c'est pas facile de faire le partage. Moi, je sais pas faire. Je n'ai jamais fait ça, le partage. Je vous demande de me laisser réformer la France à ma guise. Alors, je vous supplie d'arrêter de vous plaindre. Veuillez cesser vos affairements de petits caniches. Si vous pouviez également cesser de filmer mes policiers, mes CRS, ils sont si fatigués de toujours cacher leur numéro de matricule R.I.O. De donner des coups de matraque chaque samedi à droite, à gauche, devant, derrière, de frapper un homme à terre, de tirer une femme par les cheveux. Ça fatigue, toute cette violence envers les Français. Ils sont au bout du rouleau, mes vaillants R.I.O. C'est toujours des manifs à mille coups tous les samedis, exactement comme une valise, comme une valse à mille temps. Mais là, c'est des coups de matraque. Mieux vaut éviter ça. C'est sûr, moi, président, je n'irai jamais là. Bien trop peur. Revenir à la maison tout en décrapoutillant. C'est vraiment pas drôle. Mais vous n'êtes pas fatigué, vous les gégez. Pensez-y chaque samedi. Ouais, je vous entends d'ici. On n'est pas fatigué, vous êtes fatigué. On en a marre des gilets jaunes ici à l'Élysée. On sait quand ça a commencé, ça fait un bail. Mais on ne sait pas ni quand, ni comment ça va se terminer. Et j'en ai plus que marre moi-même. C'est simple, je vais exploser. Ça va faire un gros dégât à l'Élysée. Et puis, je vous le répète, cessez de vous plaindre en 2020. C'est moi qui vous dirige et je fais ce que je veux. En orgueillie de mon 18,19% obtenu sans peine en 2017. Et je vous remercie encore car mon costume de monarque bleu me va comme un gant. Je ne vous demande pas de m'idolâtrer, mais juste de m'aimer comme un copain à qui vous devez tout. Simplement parce que je dirige ce pays d'une main de fer à cheval et que j'ai ni avec des dents. C'est dans ma nature. Les reproches, je les ignore. Les compliments, je les adore. Un ami pour qui vous vous jetteriez dans la scène polluée ou devant un tir de LBD. Moi, je ne le ferai pas ça car je suis votre président et que je ne suis pas stupide à ce point tout de même. Si je m'aperçois que le 2 janvier 2020, vous n'avez toujours pas compris, que vous continuez à me casser les couilles, que vous mettez toujours de l'énergie à fabriquer vos pancartes jaunes fluo-haineuses, comprenez-moi bien. Quelle image honteuse vous me fabriquez? De quoi ai-je l'air aux yeux des grands de ce monde? J'en ai assez de votre violence insupportable contre ma grande personne. Si j'avais des enfants, je leur interdirais de lire les journaux. La télé, il n'y a pas de problème en France. Ils sont super avec moi. Ils m'adorent ceux-là. Autant que le MEDEF. Ouf! En voilà deux à ma botte. Si j'avais déjà plein de thunes, je serais pas président. Je vivrais déjà dans mon monde 100% libéral, tel que je le rêve pour vous, tel que vous le vivriez aux États-Unis d'Amérique. Si vous le pouviez tous, je sais que vous choisiriez l'exil à New York et à Los Angeles et pas à Monaco où même les moineaux sparrots manquent d'espace. Allez, mes petits moineaux, soyons solidaires dans l'humour. Soyez raisonnables en vain, en 2020. Tout ce que je veux, c'est votre bien capital, bonté d'insoumis. Nous allons tous y gagner, surtout moi et mes actionnaires bien-aimés, les MEDEF ou pas, les capitalistes en conflit ou pas. À eux aussi, je souhaite une très belle année 2020. Ils n'en ont pas besoin, c'est certain, puisqu'ils vivent à des années-lumière de la précarité. Les précaires et des terres, c'est vous et enfin, c'est nous, moi avec mes amis et les actionnaires, les riches patrons capitalistes, tous ceux qui exploitent les autres. Ah, quelle belle planète de capitalistes. Je kiffe grave, je ne vous dis pas. Tellement content que j'en suis tout miauleux, là. Tel un courtisan sycophante, déguisé, en patriote. Mais moi, ça ne me cause pas de problème de parler avec les très très riches. Oui, j'avoue, devenir très très riche est mon rêve ultime. Et puis, ce sont mes amis et on se comprend très bien. En anglais, en langue des affaires, en langue des machines aussi. Ben oui, car bientôt, on n'aura que des machines à manager. Fini le département DRH, les fameuses relations inhumaines la plupart du temps. En fait, je me cherche un emploi, sait-on jamais, en traversant la rue devant l'Élysée après mon CDD. Moi, j'ai aussi le goût de rire un peu en ce début d'année. Alors, soyons aussi solidaires dans le rire et visionnons ensemble quelques savoureuses vidéos criées sur le volet par mes conseillers en communication. Des vidéos montrant des gilets jaunes tabassés par la police, c'est choquant, mais on s'habitue. Les GJ disent qu'ils en ont marre de se faire massacrer. Je le répète, c'est pas ma faute, car je n'y étais pas. J'y étais pas, j'étais dans mon bunker. Vous savez, un œil en moins, une main arrachée, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste votre fin à vous. Et même pas, puisque vous continuez de manifester. Bande de serins jaunes. Et puis, c'est comme pour l'écologie et le climat, on s'en fout de vous. Et puis, franchement, vous me fatiguez. Je vais me venger. Ma retraite à point, mes chouchous députés moutons et la reine, la reine, avec ces véritables cancres de la Macronie. Mes 303 esclaves à l'Assemblée, ma réforme de la retraite à petits poids naîtra sans difficulté aucune, telle que je la veux. Je dirais même que puisque je la veux, je l'aurai. Et vous, vous l'aurez dans la gueule. Et je m'en contrefiche. Et cessez à chaque fois de contester mes décisions. Aidez-moi à réformer ce pays tel que je le vois, sans contestation, sans manifestation. Je ne peux pas travailler en sentant les gaz lacrymo dans mon palace. J'ai besoin d'oxygène, pas de barricade. Vous êtes des contestataires habillés en jaune. Pourtant, j'aime les bouffons. Ils m'amusent. Et vous n'êtes pas assez solidaires avec moi. Cela doit changer en 2020. Je m'occupe de tout sur vous. C'est une promesse qui n'engage que moi. À mon avis, on devrait modifier la Constitution pour supprimer ce sacré second tour des élections. Ça pourrait bien me jouer un vilain tour en 2022. J'ai toujours eu ce que je voulais. Être président à vie, ça me plairait bien aussi. Je vous laisse sur ces bons mots et n'oubliez pas, je déteste le jaune. Je hais les gilets jaunes. Je ne supporte plus vos samedis jaunes, vos ronds-points en carton jaune. Allez jouer ailleurs avec vos pancartes à la con et laissez-moi dormir en paix dans mon palais. Sur mes deux oreilles dans mon lit d'or à l'Élysée. Jaune un jour, jaune toujours, président un jour, président toujours. Chacun sa couleur, chacun sa vision du monde. Vous voyez la vie en jaune et ça signifie résistance pour vous. Je veux dire acharné en fait. Vous êtes des acharnés contre moi. Et moi, je vois la vie en bleu et ça signifie monarchie. Et moi, la vie de monarque, tout de bleu vêtu, me va comme un gant et j'en suis ravie. Le jaune fait partie de vos tripes. Connaissez-vous cette recette médiévale « tripes au jaune » ? J'ai découvert ça cette nuit au palais pendant que vous dormiez. Bande de fainéants. Nobody but me, myself and I. et pour toujours, j'espère, bonne année 2020 sur cette belle pensée pour moi-même. Note, à moi les pensées positives, à vous les coups de matraque en pleine tête. Maintenant que vous y êtes habitués, pourquoi s'en priver? de fainéants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada